Bonjour mes amis, je m'appelle Loïc Choukoumoua et je vous souhaite la bienvenue sur Retour en arrière, une série de vidéos mensuelles produites par Human Ango où nous jetons un coup d'œil au récent conflit et développement humanitaire en Afrique francophone. Félicitations car vous êtes l'un des chanceux qui ont commencé cette série avec nous et je suis impatient de poursuivre ce voyage passionnant avec vous. J'espère que vous resterez dans les parages. Déjà, nous sommes à quelques semaines du début de la nouvelle année et beaucoup de choses se sont déjà passées. Jetez un coup d'œil. Commençons par cet appel à l'aide de l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance demande 75,5 millions de dollars pour répondre aux urgences dans 11 pays d'Afrique occidentale et centrale. Il s'agit du Bénin, Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Togo et d'autres pays. Les besoins les plus urgentes dans ces pays concernent l'éducation, la nutrition, l'eau et l'hygiène. Selon les Nations Unies, l'une des raisons de cette crise est le débordement de la violence entre la région centrale du Sahel et du lac Tchad, qui a entraîné le déplacement de millions de personnes. Si vous savez ce qui est encore plus choquant, 12% des enfants du monde vivent en Afrique occidentale et centrale. Mais la région est responsable d'un tiers de la mortalité des moins de cinq ans dans le monde. D'un tiers des enfants non vaccinés, d'un tiers des enfants non scolarisés et d'environ 20% d'enfants souffrant d'un retard de croissance. Dans la région nord du Burkina Faso, au moins 50 femmes ont été enlevées par des insurgés entre le 12 et le 13 janvier alors qu'elles cherchaient des fruits à quelques kilomètres de leur village. Le Burkina Faso, le pays des hommes intégrés, est depuis longtemps dans la tourmente. Près d'une personne sur dix est déplacée à l'intérieur du pays, ce qui représente 1,7 million de personnes sur une population totale d'environ 22 millions. Environ 4,9 millions de personnes, soit en quart de la population, ont également besoin d'une aide humanitaire, principalement en raison d'attaques des groupes extrémistes al-Qaïda et états islamiques du contrôleur jusqu'à 40% du territoire du pays. Stupéfiant. Au Tchad et au Cameroun, un nouveau rapport de réfugiés internationaux a attiré l'attention sur le rôle que joue le changement climatique dans l'augmentation de la violence. Le 19 janvier, le Groupe défense des droits de l'homme a déclaré que les sécheresses, les inondations, la diminution des ressources en eau étaient à l'origine du conflit de déplacement dans la région, l'organisation a noté. Les autorités tchadiennes et kaménoïnes n'ont pas réussi à ressoudre efficacement ce type d'affrontement. Pire encore, elles contribuent activement à la violence de la région. Les pays du Basin du lac Tchad doivent faire beaucoup plus pour s'attaquer aux liens entre le changement climatique, la violence, les déplacements. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guter, a récemment noté que le niveau de la fréquence des incidents de violence reste exceptionnellement élevé. Des attaques fréquentes contre les civils sont pépétrées par des groupes extrémistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi que par les milliers locales. Il existe également des conflits intercommunautaires. Notamment dans le centre du Mali, le nombre de personnes déplacées est en augmentation. Certaines des autres autres cités des massacres de civils ont été liées à Wagner, un groupe de mécénaires venus de la Russie, qui est arrivé dans le pays fin 2021. L'analyse des données de l'ACCLD a montré que 2 000 civils ont été tués entre décembre 2021 et décembre 2022, contre 500 au cours des 12 mois précédents. Le groupe de recherche a noté qu'au moins un tiers des décès étaient dans des attaques impliquant à Wagner. Un responsable du groupe de surveillance, Kisar Binta Sidibé Garçon, a déclaré à l'absence France Presse. Depuis l'arrivée de Wagner, et notamment après ce qui s'est passé à Moura, nous assistons à une augmentation exceptionnelle du nombre de victimes civiles. En République démocratique du Congo, de nombreux événements ont sécué la planète. Ce mois-ci, les soldats de la paix de l'ONU ont découvert des forces communes contenant 49 victimes civiles d'attaques violentes. Cela s'est passé dans deux villages de la province d'Iturie, au nord-est du pays. Parmi les cadavres figuraient ceux de six enfants. Le porte-parole à jour de l'ONU, Faren Haack, a déclaré aux journalistes. Les casses bleues ont lancé une paix-trui dans la zone immédiatement après avoir reçu des rapports d'attaques contre les civils par des milliers de ports d'écho au cours du week-end. C'est alors qu'ils ont fait des découvertes macabres. Comme je l'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses. Tu as entendu parler de l'attentat à la bombe. Dimanche le 15 janvier, au moins de 14 fidèles ont été tués à des dizaines d'autres blessés lors d'une attaque contre une église pentecôte dans l'est de la RDC. L'État islamique a revendiqué l'attaque, affirmant qu'il s'agissait d'une vengeance pour le meurtre de ses combattants. Les forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé actif dans la région, avaient prêté l'agence à l'État islamique en 2019. Maintenant, un petit fait pour s'y amuser avant de partir. Saviez-vous que selon l'indice mondial du terrorisme 2022, 48% du total des décès du terrorisme en 2021 ont eu lieu en Afrique subsaharienne. 4 des 10 pays ayant connu les plus fortes hoaxes du monde de décès se trouvent en fait dans cette région. Qui sont ces pays? Niger, Mali, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. C'est certainement quelque chose à penser jusqu'à ce que je sois à nouveau sur vos écrans. Au revoir pour le moment. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...